Musique Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de l'information sur la centrale Togo Télévision, la torche des générations. Mesdames et messieurs, voici pour vous les titres de cette édition. Mardi 1er mars 2022, c'est le Mardi Gras. Les tout-pétits du complexe Notre-Dame de l'Assomption NDA et du Jardin des Hibiscus ont observé cette journée du Mardi Gras à travers une caravane dénourrie par des sons de la fanfare dans les artères de la ville de Sokodé. Les temps forts de cette célébration du Mardi Gras tout à l'heure dans cette édition. Le canton de Sokodé met le dialogue intergénérationnel au service de l'engagement citoyen des filles et jeunes femmes au Togo. Les candidats au concours de recrutement général pour le compte de la fonction publique ont passé à l'écrit ce samedi 26 février 2022. Vous entendrez les propos de certains candidats dans cette édition. Et puis le journal sur Centrale Togo Télévision, c'est également la page des sports. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. A nouveau, bienvenue mesdames et messieurs. Je le disais en titre, le Mardi Gras a été célébré ce mardi 1er mars. Mardi avant carême, période d'un liturgique de dévotion à Dieu où l'on jeûne. Une journée de festivité pendant laquelle on mange à foison des produits riches avant privation. Mardi Gras, pour nous, est très important en tant que chrétien catholique à ce qu'on est ici. Mardi Gras est très important pour nous. Donc nous guettons le temps. Quand on approche au temps de carême, le premier jour de carême, la veille de carême, nous prenons ce temps-là pour symboliser qu'aujourd'hui c'est Mardi Gras pour nous. Et ce Mardi Gras, nous dansons, nous manifestons par nos traditions. C'est pour cela que vous nous voyez en tradition. Chaque part dans son village pour pouvoir se mettre en tenue traditionnelle pour marquer ce jour avant le temps de carême. Et le temps de carême pour nous, nous ne mangeons pas, nous jeûnons. Et donc cette veille, nous prenons le temps de bien manger, spécialement Riz Gras au poulet. Ça n'a rien dit au niveau de l'église catholique. Ce sont les hommes qui ont voulu symboliser la veille du temps de carême. Ce sont les hommes. Sinon l'église n'a pas demandé qu'on célèbre quelques jours avant le carême. Mais ce soit l'organisation, l'initiative des hommes de l'église qui symbolise à travers ce Mardi Gras. Mardi Gras, une célébration qui prend son origine pendant l'antiquité romaine. Il s'agissait plus précisément d'une fête païenne célébrant la fin de l'hiver pendant laquelle on pouvait se déguiser et où les interdits étaient transgressés. La fête évolue avec l'expansion du christianisme et le dernier jour de fête, on célèbre le carnaval. Le mot vient du latin carne levare qui signifie ôter la viande et fait référence ici au dernier repas gras d'où le nom Mardi Gras. Puisque l'on mangeait pour l'occasion des aliments riches à l'image de viande, beurre ou sucre que l'on déguiste avant le début du carême. A noter que Mardi Gras précède également le mercredi décembre, premier jour du carême où la viande est proscrite. C'était là l'historique de la célébration du Mardi Gras. Le canton de Sokodé, ce 26 février 2022, a démarré la rencontre d'interface au dialogue intergénérationnel dans la grande salle de conférence des Assomptionnistes à Sokodé. Précisons qu'en prelude de cette rencontre, d'autres rencontres préparatoires avec les groupes des adultes et des jeunes du dit canton ont eu lieu. Il s'agit à travers ce dialogue d'amener les groupes cibles à des discussions franches avec une approche participative en identifiant des stratégies pour encourager la participation des filles et jeunes femmes, y compris celles handicapées, aux prises de décisions au sein de la communauté. Le secrétaire du canton de Sokodé, représentant le chef canton, a apprécié l'initiative et a promis un engagement effectif des autorités cantonales pour l'atteinte des objectifs visés. Le chef canton, après cette rencontre, nous allons au moins essayer de le restituer, nous allons lui recommander en tant que chef canton, lors des assises communautaires, qu'il essaie d'évoquer le problème, de sensibiliser, de transmettre ce message à sa communauté pour que nos filles seront des autorités d'un jour à l'autre. Les échanges ont porté également sur l'accompagnement des jeunes par des adultes vers un réel engagement citoyen et politique en vue de lutter contre les violences sexuelles, l'inégalité de genre, en oeuvrant pour la déconstruction des normes et croyances par de nouvelles pratiques. Les jeunes qui sont les bénéficiaires de cette initiative n'ont pas caché leur intérêt et joie à l'issue de cette rencontre. J'ai vu que vraiment lors de l'énumération des problèmes de violences faites aux jeunes filles et femmes, on n'a pas oublié les personnes handicapées. Et vraiment, on a vraiment vu que le problème, il y a des choses actuellement, il y a d'autres familles ou bien d'autres personnes qui ne connaissent pas encore l'éducation d'une personne handicapée. Lorsqu'ils ont des personnes handicapées, ils essaient de les cacher dans un point, dans quelque chose comme ça, ce qui entraîne même des violences. Selon moi, les parents étaient très francs et magnifiques. Ils ont bien répondu aux questions et ils ont essayé de nous aider à éliminer les problèmes. Et ils ont essayé aussi d'enlever les approches-solutions qu'eux-mêmes, ils cherchent, parce qu'eux-mêmes, ils veulent aussi que ces filéaux, on puisse éradiquer ces filéaux. Donc, ils ont bien intervenu. Moi, je les félicite pour ça. Afin de mener à bien cette mission, un plan d'action a été élaboré et un comité de gestion mis en place. Ce dernier a six mois pour mener à bien cette mission. Notons que cette rencontre de discussion qui est à l'actif de Plan International Togo et de son partenaire Louvpanel a connu la participation des personnes ressources militantes pour la protection des droits des enfants, des filles et jeunes femmes, parmi lesquelles le président des juges des enfants, le directeur préfectoral des actions sociales et les commissaires de police. Plusieurs milliers de Togolais étaient samedi 26 février à la quête de l'emploi dans la fonction publique. Ils ont concouru dans tous les chefs-lieux des régions du territoire national. Ce matin, nous sommes là pour passer le concours. Mais la difficulté en ce jour, c'est que c'est un peu difficile de retrouver nos sacs. Et aussi, beaucoup d'affluence, on ne sait même pas par où, c'est ça qui est notre souci. Les candidats ont donc eu à composer dans une épreuve commune de culture générale et également dans une épreuve de spécialité. Nous disons bonne chance donc à tous les candidats. Sport à présent, 14e et dernière journée du championnat national de football de la première division, le stade municipal de Soukoudé a accueilli samedi 26 février le match Aïséka de Cara-Ifodé d'Atakwame. Ifodé d'Atakwame, bloqué sur 9 points dans la zone nord, a perdu 2 buts à 0 son ultime et dernier match de survie en D1 face au conducteur de Cara. Un score qui renvoie désormais Ifodé d'Atakwame en division inférieure. Et puis pour le compte du championnat national de football féminin première division qui débute le 5 mars 2022, la Gazelle FC de Soukoudé multiplie ses entraînements. L'entraîneur de l'équipe a fait savoir que les Gazelles sont en forme et prêts pour la compétition. A une semaine de marage, vous-même vous constatez, nous sommes à la phase technique tactique pour ce matin. Vous n'êtes pas à savoir que le 5 mars commence. Donc sinon les filles sont motivées, tout le monde attend le jour J. Encore 2 ou 3 personnes, sinon pour le moment, je vais dire qu'on a l'effectif. Mais ce matin il y a 2 ou 3 filles qui n'ont pas pu se déplacer. Une affirmation que la vice-capitaine de Gazelle FC confirme. Voilà mesdames et messieurs, c'est sur cette page sportive que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.